Bonjour, ici Stéphanie Dionne de l'École Branchée. Je suis au Créacan dans le cadre de la Semaine numérique de Québec et j'ai le bonheur de m'entretenir avec Caroline Lafleur Fortin, qui est TES à l'École Jacques-Cartier de la Commission scolaire de la Capitale. Bonjour Caroline! Bonjour, ça va bien? Mais oui! Toi Caroline, on pourrait dire que t'es une personne très novatrice. En effet, j'aime ça essayer des choses de façon différente. Il y a toujours le même matériel qu'on a depuis des années. Je trouve que d'amener les enfants à changer de comportement, mais quand on essaie quelque chose qui les touche ou qui les met en action, c'est gagnant. C'est pour ça que je suis venue ici aujourd'hui pour trouver une façon différente de travailler les habiletés sociales. Même si c'était pour les professeurs, j'ai décidé de m'inscrire quand même, peut-être un peu celle qui est différente des autres, pour essayer d'apprendre une approche différente pour leur faire vivre les émotions. Cette approche-là, au travers du numérique qui fait partie de leur vie, de leur quotidien, là, t'es venue t'imprégner un peu de ce qu'ils faisaient dans les criacans. Puis là, avec quoi tu vas repartir? Sur quoi t'as porté ton attention? Moi, c'est vraiment sur le « break out » parce que je veux que les enfants comprennent leurs émotions. Je veux les faire vivre l'émotion. Comme c'est un jeu d'évasion, j'ai fait la formation ce matin et j'ai monté mon projet en lien avec la résolution de conflit. On va pratiquer les quatre habiletés, les quatre étapes, mais sous forme, avec le jeu, on va avoir des énigmes. Au fur et à mesure, on va avancer à une histoire de sorcière pour réussir à trouver des solutions et être capable à la fin de savoir que pour résoudre un conflit, il ne faut pas que j'oublie de respirer, de me parler, de chercher, de trouver. Comme ça, on va vivre le stress parce que je veux que les enfants vivent l'anxiété, et voir si les trucs que je leur ai appris avant, en atelier, sont capables de les pratiquer dans le concret. Dans un exercice concret et réel. Donc, voici ce qu'on a appris et voici un contexte qui va vous permettre de les mettre en action. Vraiment, parce que quand ils vont… vu que je travaille beaucoup avec les enfants qui sont colériques ou qui ont la misère à gérer le fait de perdre, de gagner, en faisant le jeu avec le temps, ils vont être obligés de travailler en équipe aussi, de laisser les autres emmener leurs idées, de ne pas tout décider. Puis après, on va pouvoir faire un beau retour à savoir, est-ce que tu as utilisé le truc de la respiration? Est-ce que quand tu as senti la colère monter, la chaleur, qu'est-ce que tu as fait pour te calmer, pour réussir à trouver la solution? On va revenir sur tous les trucs qu'on a pratiqués dans les habiletés sociales avant. Que ce soit pour reconnaître les émotions, les comprendre, les voir chez les autres. Ils vont travailler ensemble pour trouver une solution, qui est le but de la résolution de conflit aussi. C'est justement de trouver plusieurs solutions, puis en arriver à choisir une pour qu'on ait la bonne, puis que les deux personnes soient heureuses à la fin. En utilisant le breakout, c'est ce que je veux faire. On va créer le stress, ils vont sentir les signaux d'émotions dans leur corps, ils vont voir le visage des amis changer, ils vont pouvoir leur dire « respire, on va prendre une petite pause ». Ok, on recommence. Pour réussir à vraiment leur faire vivre, puis voir s'ils ont intégré les trucs qu'on leur a donnés. Ça va faire un tout pour finaliser le travail. C'est un contexte d'observation, de se voir en action, de pratiquer. Oui, c'est ça, le retour après à ce qu'ils se sont vus aller, puis est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils ont utilisé des trucs. Moi, je vais pouvoir leur dire aussi « Ah, je me suis aperçue que, à un moment donné, t'es devenu rouge, je t'ai vu serrer les points, mais t'es éloigné un peu, t'as marché, t'es revenu dans l'équipe ». Je vais pouvoir leur souligner les bons coups, leur souligner le fait qu'ils ont compris les outils, puis qu'ils sont capables de les utiliser. Puis, en plus, cette année, je travaille au pré-scolaire. Ça va être beaucoup avec des images, mais je vais en faire un aussi pour le service de garde, idéalement, pour les règles de vie, puis apprendre à vivre en société. On va vraiment travailler là-dessus dans le prochain mois pour essayer de remonter un premier projet pour cette année, pour amener quelque chose de différent, que les gens vont pouvoir avoir clé en main aussi à l'école, que je vais pouvoir prêter d'un éducateur à l'autre, pour qu'ils puissent le faire avec leur groupe. Wow, vraiment, un grand wow. Pour terminer, qu'est-ce que t'encouragerais les autres, peut-être TES, à faire en lien avec le numérique, peut-être les nouvelles approches? De ne pas avoir peur de faire différemment, puis aussi de faire vivre. Je pense que c'est d'arrêter d'être juste dans de la théorie. Pas juste faire de la théorie, puis c'est même beau dire à un enfant, « Rame-toi, respire », mais il faut que l'enfant ait la chance de le vivre. Ça fait que de faire vraiment des mises en situation, des jeux, qui permettent de faire vivre des émotions, puis de laisser les enfants vivre cette émotion-là, pour être capable après ça de reprendre, donner les trucs. Tu te souviens-tu, j'ai fait ça, mettre des repères visuels, pour vraiment, puis réinvestir souvent. Mais vraiment sous forme de, je mets en action ce qui se passe, et non, je fais juste apprendre quoi faire, puis j'espère que tu vas le faire tout seul. C'est ça, d'être capable d'accompagner au même moment. Oui, d'une façon, c'est ça, différent, vraiment dans l'action. Moi, je ne veux pas qu'il soit juste observateur, je veux qu'il soit en train de le vivre, pour qu'il puisse le comprendre, puis faire un lien avec quand il va arriver un vrai conflit en dehors, à la récréation. Mais qu'il soit capable de faire, « Ah, c'est vrai, quand on a fait ça, bien en intervention, on peut pouvoir l'utiliser aussi. » Qu'il ait des souvenirs de ces expériences-là, pour qu'il puisse après les réinvestir aussi. Oui, parce que je pense qu'on apprend avec les souvenirs de nos émotions. On vit une émotion aussi, c'est ce qu'on a fait la fois d'avant. Ça va être d'aller chercher le souvenir émotionnel pour aider à être capable d'utiliser nos outils et nos trucs dans n'importe quelle situation après. Un grand merci d'avoir partagé ça avec nous. Bien, merci beaucoup. Donc, on vous souhaite de faire vivre les activités à vos élèves. Merci. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501